Je vais vous parler d'architecture inspirée des sciences cognitives, notamment l'architecture de Global Workspace, pour faire de l'ancrage de représentation multimodale. Qu'est-ce que c'est que cet ancrage de représentation ? Imaginez que vous êtes un robot, à gauche, dans un environnement industriel. Vous devez effectuer des tâches en collaboration avec un humain. À l'heure actuelle, quelles sont les capacités et les compétences de ce robot ? Si on utilise des modèles de computer vision, comme ResNet, YOLO, vous allez pouvoir analyser des images, vous allez pouvoir extraire des features visuels et classifier des objets comme une chaise rouge ou une chaise bleue. Si vous utilisez des modèles de NLP, BERT, GPT par exemple, vous pouvez recevoir des instructions, vous pouvez échanger des informations, on peut vous dire, allez inspecter la chaise bleue, dites-moi si elle est propre, et puis faites pareil avec la rouge. Et comment, la question c'est, comment vous savez que ce mot en particulier, il n'y a pas, 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 il n'y a pas pointeur. Comment vous savez que ce mot en particulier, ou ce token, pas de souris non plus, bleu, va faire référence à cet objet ou cette propriété visuelle ? Donc c'est ça qu'on appelle le problème du grounding multimodal, ou en français on dit l'ancrage multimodal. Donc évidemment, quand vous êtes dans un environnement simple comme ça, vous pouvez coder la correspondance à la main, ou vous pouvez la prendre de manière supervisée si vous avez beaucoup de chaises rouges et beaucoup de chaises bleues à votre disposition. Mais dans le cas général, si vous voulez avoir des interactions avec votre robot dans la vie réelle, c'est un problème assez complexe. Donc on a des modèles qui font ça à l'heure actuelle, des modèles qui peuvent être très performants, mais qui reposent tous sur un apprentissage massivement supervisé. Donc quelques exemples, vous avez le modèle Clip d'OpenAI qui a été entraîné sur 400 millions de données appareillées avec à chaque fois l'image et le texte correspondant et qui fait ce qu'on appelle de l'alignement de représentation. Donc vous allez avoir une voix visuelle à gauche qui va prendre des images et les transformer en une représentation, un vecteur. À droite, vous avez une voix linguistique qui va faire la même chose avec des phrases. Elle va les transformer en une représentation. et le but de Clip, c'est d'aligner ces représentations, de faire en sorte qu'elles soient les plus similaires possibles. Une fois que vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez faire de la traduction également. En partant d'une image, vous pouvez la traduire en texte. C'est ce qu'on appelle du captioning. Et là, vous avez des modèles. Alors, il y en a plein. Mais par exemple, le modèle de Google a été entraîné sur 4 milliards de données appareillées. Vous pouvez faire la traduction dans l'autre sens. Vous pouvez partir d'un texte et le traduire en images. Il y a des modèles très populaires à l'heure actuelle qui font ça, comme Dali de OpenAI, qui a été entraîné sur plus de 5 milliards de données appareillées, avec à chaque fois le texte et l'image correspondante. Donc, c'est des modèles qui peuvent être impressionnants, mais des architectures qui ont leurs limites. Donc, comme je le disais, c'est des architectures très gourmandes en données et en ressources computationnelles. Alors, même qu'un enfant va probablement recevoir beaucoup moins, là, je dis à la louche, beaucoup moins d'un million d'exemples de supervision explicite, plutôt de l'ordre de 10 000 ou 100 000. Je parle de situations où l'enfant regarde une scène et un adulte, avec des mots, lui explique exactement, explicitement ce qu'il voit. Et le reste, c'est de l'apprentissage non supervisé. Il y a d'autres problèmes où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a pu montrer l'an dernier, par exemple, que des modèles comme Clip avaient un ancrage multimodal qui n'est pas parfait. On peut montrer également que la compositionnalité dans des modèles comme Dali est loin d'être parfaite. Donc là, il y a plusieurs solutions. Des gens comme Google ou OpenAI vous diront pas de problème, nos prochains modèles seront plus gros et seront entraînés avec encore plus de données et ces problèmes disparaîtront. C'est probablement vrai, mais il y a peut-être une alternative qui pourrait être de changer de paradigme. Donc, est-ce que vous prendrez la pilule bleue ou la pilule rouge ? Et là, ce qu'on va discuter, c'est une hypothèse, une alternative pour essayer de prendre la pilule rouge et de changer de paradigme en s'inspirant de ce qui se passe dans le cerveau. Donc, est-ce qu'on sait comment cet ancrage multimodal se fait dans le cerveau ? La réponse est non. Mais on a des théories. On a notamment une théorie très importante en sciences cognitives qui s'appelle la théorie du Global Workspace qui a été proposée par Bars dans les années 80-90. Selon cette théorie, le cerveau serait fait d'une hiérarchie de processeurs modulaires. Ce que vous voyez ici, c'est ces branches blanches et grises qui correspondraient à des réseaux spécialistes. Spécialistes pour la vision, spécialistes pour l'audition, pour le langage, etc. Et ces réseaux seraient indépendants, mais connectés entre eux par des connexions à longue distance qui passent au centre par le Global Workspace, c'est-à-dire l'espace de travail global. Donc, de temps en temps, quand la tâche le demande ou quand les stimuli le demandent, un certain sous-ensemble de ces réseaux spécialistes serait sélectionné, mobilisé, recruté dans le Global Workspace et l'information correspondante serait distribuée, broadcastée à l'ensemble du réseau. Et donc, selon cette théorie, l'activité dans ce Global Workspace, donc les points rouges ici, ça correspondrait à votre expérience consciente de votre environnement à chaque moment dans le temps. Du point de vue de l'IA, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des modèles spécialistes, des modèles pré-entraînés qu'on peut utiliser out of the box qui peuvent faire des choses comme de la reconnaissance d'objets, du traitement de langage, etc. Donc, en fait, on a un peu les branches, les spécialistes sur ce graphe et la seule chose qui nous manque, entre guillemets, c'est la manière de les connecter ensemble, c'est-à-dire le Global Workspace au milieu en rouge. Et ça, c'est ce qu'on a proposé de faire récemment dans un article d'opinion l'an dernier. Donc, notre idée, c'est de partir de modèles spécialistes, pré-entraînés, sans les toucher et d'essayer de connecter ensemble les représentations latentes de ces différentes modèles. Et c'est ça que je représente par ces flèches rouges. Donc, un petit peu la clé de ça, ça va être de s'appuyer surtout sur de la traduction non supervisée, parce qu'on pense qu'on n'a pas de dataset qui permettrait de faire cet apprentissage de manière supervisée. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura ce genre de modèle, on pourra, par exemple, dès qu'on nous présente une image, avoir accès à l'information linguistique sémantique correspondant à cette image, c'est-à-dire au grounding, à l'ancrage sémantique. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais là, c'est juste une preuve de concept. Donc, on ne va pas faire ça avec l'ensemble de toutes les images naturelles et tout le texte de Wikipédia, parce qu'on n'a pas la force de frappe de Google. On aurait pu le faire avec un environnement simulé, par exemple, comme cet environnement industriel, avec les phrases correspondantes. Mais pour rester simple, on va faire ça avec un environnement encore plus simpliste, que vous voyez ici en bas, avec un seul objet à la fois et une description textuelle de cet objet. Donc, pour ce premier exemple, notre monde simplifié va correspondre à trois types d'objets. Vous avez des triangles, vous avez des losanges et vous avez ce genre de forme ovoïde et chacun va avoir différents attributs. Ils peuvent avoir une orientation, une taille, une position XY, une couleur RGB. Donc, on a beaucoup d'exemples de ces objets, un demi-million d'exemples qui peuvent être présentés dans trois modalités différentes. Vous pouvez les présenter de manière visuelle, donc vous avez les images devant vous, mais vous pouvez aussi les présenter sous la forme d'un, ce qu'on va appeler un protolangage. C'est tout simplement la liste des attributs que vous avez en haut pour chaque objet, donc quel type, quelle orientation, etc. Et puis, on peut aussi utiliser du vrai langage naturel, par exemple, avec des descriptions en anglais. Donc, ici en bas, vous avez les descriptions correspondant aux trois premières images. Donc, malheureusement, la première, on ne la voit pas à cause du contraste, mais pour la deuxième, ça serait par exemple, a big, bright green bullet pointing to the top right. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est montrer que, est-ce qu'on peut utiliser notre idée de Global Workspace pour traduire entre les informations visuelles et les informations de langage. On va faire ça avec les deux langages, le protolangage, beaucoup plus simple, et les descriptions en langage naturel. Donc, voici l'architecture qu'on va utiliser pour faire ça. On va avoir une voie visuelle à gauche, une voie linguistique à droite. Et là, on s'appuie sur des modèles, comme j'ai expliqué, qui sont entièrement pré-entraînés et qu'on va ensuite figer. Donc, ce n'est pas ça qu'on va apprendre. Ça, c'est appris à l'avance. Donc, on a appris un auto-encodeur visuel qui traduit chaque objet en une représentation latente. On a appris, ou on utilise un modèle pré-entraîné pour la voie linguistique, un modèle BERT qui transforme chaque phrase en une représentation. Et nous, ce qu'on veut apprendre, c'est un modèle intermédiaire, un workspace, un espace de travail intermédiaire dans lequel on va pouvoir plonger ces deux types d'informations. Donc, pour faire ça, il faut qu'on ait en fait plusieurs choses. Pour chaque modalité, il faut qu'on ait un encodeur qui permet de passer de la modalité au workspace et un décodeur qui permet de retourner dans l'autre sens, à la fois pour la vision et pour le langage. Donc, c'est en fait des réseaux de neurones, ça. Et comment on va entraîner ces réseaux de neurones ? On peut le faire soit de manière supervisée, donc la manière plutôt classique, c'est la pilule bleue. Si vous avez accès à des données appariées, donc vous avez des images avec la phrase correspondante, vous pouvez tout simplement apprendre à traduire en plongeant l'information de l'image dans l'espace texte et en optimisant la traduction et vice-versa, en plongeant le texte dans l'espace image et en optimisant votre traduction. Donc ça, on va le faire avec un nombre de données appariées N, qu'on va faire varier pour montrer quel est le besoin de supervision par rapport à cette tâche. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de réaliser cette tâche aussi avec des objectifs non supervisés. Et la clé un petit peu pour nous, l'ingrédient secret qu'on va utiliser pour ça, c'est une méthode qu'on appelle de consistance de cycle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui existe en traitement du langage, en traduction automatique depuis longtemps. Mais notre idée, c'est de l'appliquer à ce problème. Donc, en gros, l'idée, c'est que même si vous n'avez pas de données appariées, si vous avez beaucoup d'images, vous pouvez prendre chacune de ces images, vous les plongez dans l'espace global et vous revenez en arrière. Et ce cycle doit vous ramener au même endroit. Donc, vous pouvez optimiser ça. Vous pouvez faire la même chose si vous avez beaucoup de phrases, même si vous n'avez pas les images correspondantes. Vous pouvez optimiser ce cycle. Et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez partir de l'image, aller jusqu'au texte et revenir dans l'autre sens. De la même manière, vous devez retomber après ce cycle à l'endroit de départ et enfin dans l'autre sens. Et l'avantage de cet objectif de consistance de cycle, c'est que vous pouvez le faire même si vous n'avez pas accès à des données appariées. Vous pouvez le faire si vous avez beaucoup d'images, si vous avez beaucoup de textes. Et ça, on en a. Et l'autre avantage, évidemment, c'est que ça fonctionne plus comme le cerveau puisque c'est inspiré du fonctionnement du cerveau. Donc, quand vous voyez une image, vous ne pouvez pas vous empêcher de lui associer des informations linguistiques, sémantiques et vice-versa. Quand on vous décrit une scène, vous ne pouvez pas vous empêcher de former une image mentale de cette scène. Voilà le modèle. Est-ce que ça marche ? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ici, je vous montre la performance de traduction. Plus c'est bas, mieux c'est. En fonction du nombre de données appariées que vous avez à votre disposition. Chaque point sur ces graphes correspond à un modèle qui a été entraîné avec différentes quantités de données. Et comme je vous avais dit, on a fait notre traduction pour deux types de traduction, soit entre la vision et notre protolangage. c'est juste la liste des attributs, soit entre la vision et le langage naturel en anglais. Ce que vous pouvez voir, c'est que si vous entraînez un modèle en bleu, si vous entraînez un modèle de manière purement supervisée, juste pour la traduction, vous aurez besoin d'environ 10 000, 100 000 exemples pour que votre modèle arrive à traduire entre les deux modalités. Et si vous utilisez notre méthode de cycle, vous allez diviser cette quantité environ par 20 pour le protolangage et environ par 5 pour le langage naturel, c'est quand même pas mal. Donc, pour simplifier, vous pouvez faire de la traduction image-texte ou texte-to-image, un peu comme Dali, bien sûr, sur un dataset plus simple, mais avec 10 fois moins de supervision en moyenne. Je passe brièvement sur les images qui sont générées pour vous parler d'un dernier point. On peut se poser la question, est-ce que notre modèle a bien aligné ses représentations ? Vous vous rappelez dans Clip, on avait un alignement des représentations. ici, c'est un peu la même chose. On part d'une image, on peut la plonger dans le workspace, on peut avoir la phrase correspondante, la plonger dans le workspace. Est-ce que les deux représentations vont être alignées ? Est-ce qu'elles vont être similaires ou pas ? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec ce qu'on appelle une loss contrastive. C'est ce que je vous montre ici sur l'axe Y. Maintenant, c'est l'alignement des représentations. Plus c'est bas, mieux c'est. Avec le modèle purement supervisé qui a pris de la traduction, vous voyez que la traduction était bonne, mais l'alignement est totalement absent. En fait, il a appris à traduire mais sans aligner les représentations. Alors qu'avec la méthode de cycle, on peut beaucoup mieux aligner les représentations. Et en fait, jusqu'à mille exemples à parier, cette méthode marche aussi bien que si vous aviez explicitement aligné les représentations, ça c'est le modèle bleu en pointillé, que si vous avez explicitement aligné avec une loss contrastive. Donc si vous entraînez un modèle à faire ça, il ne fera pas mieux que notre modèle jusqu'à mille exemples à parier en tout cas. Donc pour conclure, on a vu une architecture qui nous permet d'aligner des représentations un peu comme clip, de traduire entre image et texte ou texte et image un peu comme Dali, mais qui peut le faire avec beaucoup moins de supervision et donc d'une manière qui est beaucoup plus compatible avec le fonctionnement du cerveau humain. Il ne vous a pas échappé par contre qu'on fait ça avec un dataset très très simple pour l'instant. Je ne pense pas qu'on arrivera très prochainement en tout cas à la situation du haut à l'ensemble de toutes les images naturelles parce qu'on n'est pas Google. Mais ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on s'intéresse au problème du milieu un petit peu plus simple, un environnement simulé, industriel, avec les phrases correspondantes. On fait ça dans le cadre des projets CocoBots et CocoPil qui sont financés par l'ANR et par la région. Je m'arrête là. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada